Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo pour expliquer comment faire un devoir sur eCampus et comment récupérer après le devoir, ça peut aider peut-être certains d'entre vous. Donc, il faut aller sur la plateforme eCampus de l'université de Caen. Donc, vous cliquez sur université de Caen. Après, vous choisissez votre persopasse et tu passes. Donc, moi je vais rentrer mon persopasse. Voilà. Alors, ça rame un peu parce que je pense qu'ils ont une surcharge. Je vais choisir un cours où j'ai déjà fait déposer des devoirs. Donc, par exemple, les cours d'écotoxicologie dans les travaux pratiques. Voilà. Donc, si vous voulez déjà créer un devoir, vous allez faire activer le mode édition. Après, vous vous mettez dans la section qui vous intéresse. Donc, par exemple, on va se mettre dans les TP. Voilà. Donc, et on va, tout en bas, ajouter une activité et une ressource. Et là, vous allez sélectionner dans activité, devoir. Voilà. Devoir. Et vous faites, du coup, OK. Donc, là, vous allez mettre le nom du devoir. Donc, dépôt, par exemple, dépôt des comptes rendus de TP2. Voilà. Vous mettez la description. Je vous conseille de préciser, de bien indiquer leur nom et prénom sur le document. Et ensuite, de l'enregistrer et de le déposer sous le format nom.pdf. Parce que le PDF, c'est le meilleur format. Il y en a qui l'envoient en ODT. Des fois, ça ne marche pas. Voilà. Donc, vous pouvez autoriser une remise à partir d'une certaine date. Date de remise. Donc, par exemple, si vous fixez le 26 mars à minuit, vous mettez minuit. Et vous pouvez mettre une limite. C'est-à-dire, par exemple, il ne peut pas déposer et accéder au dossier après le 26 mars à 9 heures. Et donc, vous avez après un décompte. Alors, moi, en général, je désactive ça. Vous avez un décompte du retard. Donc, on peut prendre en compte le retard, si vous voulez. Et après, on fait enregistrer et revenir au cours. Donc, ça va apparaître, si je me mets dans le TP, voilà. Ça va apparaître sous cette forme-là. Donc, après, si vous voulez afficher la description qu'on a marquée sur la page de cours, on va sur Modifier, Paramètres, et bien indiquer leur nom et prénom. Le nom et prénom, on va mettre. On fait Afficher sur la page de cours. Alors, j'ai ma souris qui ne marche pas très bien avec ActivePresenter. Voilà. Et on enregistre. Et donc, normalement, on a l'affichage. Donc, maintenant, je vais aller à un dossier sur lequel j'ai déjà fait déposer des comptes rendus aux étudiants. Donc, on va cliquer dessus pour aller chercher les documents. Donc, compte rendu des TP1. Donc, là, moi, j'ai le nombre de comptes rendus qui ont été déposés. Et je vais mettre Consulter tous les travaux remis. Donc, il y a une méthode. Vous voyez, ça vous met si vous avez un retard ou pas. Il y a eu pas mal de retard. Et donc, vous allez pouvoir accéder aux documents, un par un, si vous le souhaitez, en cliquant sur le document. Donc, si vous voulez télécharger les documents tous ensemble, pour avoir un dossier, vous allez sur Télécharger tous les travaux remis. Et là, ça va vous faire un fichier, dossier zip, où vous aurez tous les documents ensemble. Sinon, vous pouvez décider, en fait, de déposer et de leur mettre une note qu'eux seuls pourront voir. Mais le problème, c'est que s'il y en a deux, seul celui qu'aura déposé verra sa note. Donc, on clique sur Note. Et on va lui mettre, du coup, la note. Donc, vous fixez, par exemple, je vais lui mettre 10, n'importe quoi. Et en plus, c'est pas ça, mais il faudra que j'efface. Et après, vous pouvez lui mettre des commentaires, ou prendre une photo d'une grille d'évaluation. Si vous voulez ajouter, du coup, un fichier de grille d'évaluation, vous pouvez l'ajouter ici. Et vous faites Enregistrer. Donc, moi, je ne vais pas enregistrer, ce que je n'ai pas corrigé encore. Voilà. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé pour cette partie devoir. Et bon courage à tous, et à bientôt.